Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande-Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et un sujet très particulier qui m'a été demandé à de nombreuses reprises et avec des invités particuliers que je m'en vais vous présenter juste après ce petit message d'introduction. Je souhaitais remercier un nouveau venu dans la communauté des Patreons en la personne de Jérémy Chalier. Salut Jérémy, merci de nous rejoindre dans la communauté et merci pour ton soutien. Par ce geste, tu soutiens le LTP et tu intègres donc la communauté des Patreons. Tu peux toi aussi interagir avec nous, poser des questions aux invités et profiter des épisodes bonus, des vidéos et de tout ce que je propose en contenu. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash let's try le podcast. Dans cet épisode, j'ai fait appel à un précédent invité qui est passé dans le numéro 55 du LTP, qui est aussi le créateur fondateur de la société Fartlek et de son compère qui est également coach et avec qui nous allons parler de renforcement musculaire et le trail puisqu'ils ont sorti récemment un livre intitulé Fit Run Challenge, 100 jours, le renfort trail pour tous les coureurs. Nous avons été également accompagnés dans cet épisode par une fidèle Patreon en la personne de Céline Rouanet-Niquez, qui nous soutient depuis un certain temps déjà et je la remercie pour ça. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Céline Rouanet-Niquez, Christophe Malardé et Diego Alarcón. Je suis avec Céline Rouanet-Niquez, Christophe Malardéz et Diego Alarcón. Comment allez-vous ? Je suis très heureux de vous recevoir. Je me suis bien, salut. Bonjour, salut à tous. Alors un sujet qui va être évoqué dans cet épisode, ô combien important, on me l'a demandé à plusieurs reprises, qui est le renforcement musculaire. Et toi, Christophe et Diego, vous avez sorti récemment un ouvrage qui y fait référence, dont on parlera un peu plus en détail après. Mais dans un premier temps, je voudrais que Céline, tu te présentes si possible, en quelques mots. Oui, merci. Bonjour à tous. Céline Niquez, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Je suis avocat pour les chefs d'entreprise et j'habite dans un petit village qui s'appelle Villers-Alranc, à côté de Reims. Et donc, je partage mon temps de travail entre Paris et Reims. Je me suis mise au trial en 2015. Et depuis juillet 2019, j'ai décidé de me faire accompagner dans cette pratique. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Diego, voilà, qui me suit et qui me coache à distance depuis juillet 2019 et qui m'a ainsi permis d'augmenter progressivement les distances, voilà, avec Objectif 2022, premier 100 kilomètres, voilà. Cool. Je suis confiante parce que pour l'instant, ça se passe très bien, à mon niveau évidemment. Et voilà, et dans le cadre, quand tu as évoqué le sujet, Nicolas, du renforcement musculaire, tout de suite, j'ai pensé à la pratique qu'on avait avec Diego et Christophe qui insèrent dans les programmes d'entraînement toutes les semaines une petite séance fort sympathique de 15 à 20 minutes, voilà, de renforcement musculaire, mais qui est toujours assez ludique. Donc, je trouvais que le sujet était intéressant, d'autant que, voilà, plus on avance en âge et plus ça nous permet, à mon avis, d'éviter les blessures. Très bien, belle présentation Céline. Je rappelle aussi que tu es une de nos Patrion, quelques rares femmes dans le groupe. Donc, je te remercie pour ce soutien que tu m'apportes. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un hasard complet puisque je t'ai demandé de participer à cet épisode avec nous et je ne savais pas que tu étais accompagné par Diego. Et donc, justement, en transition de tout trouver, Diego, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Le hasard fait bien les choses. Eh bien, enchanté. Déjà, merci, Nico, de nous recevoir sur ce podcast. Je t'en prie. Eh bien, 32 ans, quasiment, 32 ans. Donc, je m'appelle Diego, j'habite à Valmorel, dans les Alpes et je suis entraîneur depuis maintenant, entraîneur, coach, préparateur physique. Il y a pas mal de petits noms pour ce job, mais ça fait huit ans que je travaille en tant qu'entraîneur et ça fait quatre ans, quasiment quatre ans que j'ai rejoint l'entreprise, si je puis dire, Fartlek et que je travaille aux côtés de Christophe depuis quatre ans maintenant. Donc, sur du suivi d'athlètes ou de l'accompagnement, on va dire, d'athlètes sur leur projet sportif ou autre, depuis quatre ans, donc à distance. Voilà. Et je suis de nouveau basé en Savoie. J'ai fait quelques petits allers-retours en ville. Mais actuellement, voilà, principalement à Valmorel, en Savoie, en montagne. Et athlète, toi-même ? Oui, athlète, athlète, à mes temps perdus. Non, oui, bien sûr, pratiquant, je vais dire, pratiquant à ma façon de sport d'endurance. Enfin, ouais, ma façon de voir un petit peu, ma notion de voir les sports d'endurance. Je suis coureur, je fais du ski, du ski alpi de par mon lieu, on va dire, de vie. Donc là, je suis dans la neige, les baskets sont rangées au chaud et c'est plutôt les skis qui sont de sortie. Mais oui, coureur, bien sûr, bien sûr. Cool. Merci, Diego, pour cette présentation, c'était parfait. Christophe, à ton tour. Bon, tu étais interviewé dans un des épisodes du LTP, donc ceux qui écoutent assidûment le podcast te connaissent. Mais est-ce que tu pourrais te représenter en quelques mots ? En quelques mots, Christophe Malardé, 46 ans. Je travaille, enfin, j'ai créé l'entreprise Fartlek il y a dix ans. Donc, mon métier, c'est, comme l'a dit Diego, d'accompagner des coureurs à pied, beaucoup de trailers autour de leurs projets sportifs et puis des événements qu'ils ont cochés. Je travaille étroitement avec Diego, j'habite en Bretagne. Et puis, pour tout le reste, épisode 55 de Let's Try. Je mettrai le lien pour que ce soit plus facile. Nickel, merci beaucoup, Christophe. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous recevoir tous les trois. Alors, comme je le disais, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour faire un épisode assez conséquent sur ce sujet-là, qui est le renforcement musculaire et le try. Et puis, du coup, j'ai appris la sortie de votre livre, qui s'appelle Fit Run Challenge 100 jours, le renfort au try pour tous les coureurs. Christophe ou Diego, c'est vous qui choisissiez. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer la genèse de la création de cet ouvrage qui est sorti récemment ? Vas-y, Diego. Allez. Moi, en parlant de ce livre, c'est l'histoire. En fait, j'aime bien dire qu'on n'a pas écrit un livre. L'idée de base, elle n'est pas là, en fait. C'était plutôt… On s'est positionné un petit peu avec le contexte actuel. L'idée, c'était de se mobiliser, de se remobiliser, en tout cas, nos athlètes, nos groupes, arriver à trouver quelque chose qui permette d'avoir un point d'accroche. Et c'était pertinent à cette période-là. C'était l'automne, l'année dernière, de se dire sur quoi on pourrait partir ? Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu de renfort ? Et c'est Christophe qui m'a dit pourquoi pas 100 jours de renfort ? Moi, pour être totalement honnête, au début, j'ai dit 100 jours de renfort, c'est monstrueux. C'est un chantier. Puis finalement, en fait, l'idée… C'est un jour consécutif, il faut préciser bien. Exactement, un consécutif. Ça a fait le chemin. Et puis le chemin est arrivé, voilà, 15 minutes. Et on a construit non pas un livre, mais plutôt ce challenge là-dessus, en fait. Et le livre a débarqué après. Mais j'aime bien dire que le fond, le sens de ce bouquin, c'est d'abord un défi, un challenge qu'on a proposé en interne avec les gens avec qui on travaille et qui a été construit au fur et à mesure grâce à eux, leur retour. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer et aller jusqu'à J100. Le livre est arrivé après, mais en tout cas, l'histoire, elle a commencé comme ça. Après, je peux te laisser enchaîner, Chris. Vas-y, Christophe. Ouais, c'est ça, avec une précision. C'est que c'est aussi, c'est fait à l'automne. On fait souvent des bilans avec les athlètes. Et puis moi, ça fait 10 ans que je fais des bilans avec des athlètes. Et à chaque fin de bilan, tu as toujours le coureur qui te dit… Par contre, j'aimerais bien pour l'année prochaine faire un peu plus de renfaux, quoi. Je pense que ça me ferait du bien. Je pense que ça ne peut pas me faire de mal. Et moi, je suis convaincu de ça aussi. Et à vrai dire, pendant 9 ans, on a, moi, et puis avec Diego ensuite, on a tâtonné sur 10 formules, sur plein de formules différentes. On présentait des slides, on présentait des vidéos qu'on faisait. Et ça ne prenait jamais, en fait. C'est-à-dire qu'on inscrivait une par-ci, par-là. Ça durait un mois, un mois et demi. Et puis nous, on avait déjà épuisé notre stock de séances. Et puis même nous, en tant que coach, on n'arrivait plus à dynamiser le truc. Et puis les athlètes, ils s'épuisaient. Et puis en février, ils refoutaient les godasses. Ils allaient courir dehors. Et puis de temps en temps, on mettait 2-3 minutes de gainage. Enfin, j'exagère, mais un petit peu de gainage, un peu de plio. Mais on n'y consacrait pas du temps. Et à un moment, je me suis dit, c'était derrière la discussion avec Diego. En fait, le confinement a été une opportunité. Enfin, le double ou le triple troisième confinement, ça a été une opportunité. Mais globalement, il n'y aurait pas eu ce confinement. On aurait quand même créé ce challenge en se disant, chiche, on y va. Et là, on va aller en mode, il faut les lancer dans un défi. À un moment donné, on arrête de dire, j'aimerais bien faire du renfaux. Ok, on en fait, chiche, on y va. Et donc, l'idée, elle était un peu, pas débile, mais elle était un peu audacieuse de faire 100 jours constitutifs. Donc, c'est pour ça que ça dure 15 minutes. Ça ne dure pas non plus, ça ne dure pas une heure et demie. Mais on avait aussi, un, vouloir faire un défi. Deux, l'inscrire dans le temps. Donc, 100 jours, c'est 3 mois, plus de 3 mois. Donc, ça, c'est important. À la fin, on sort avec une réelle plus-value. Un temps court parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et puis, il faut quand même s'entraîner à côté. Donc, c'était comment on pouvait l'insérer dans les entraînements. Et puis, en fait, on a lancé ça. Et puis, nous, on a eu une somme de travail considérable. Parce que là, il a fallu, pour le coup, fournir 100 choses différentes. Parce que l'idée, ce n'était pas de reproduire les mêmes séances. Ce n'était pas marrant. Donc, on a dû construire une progressivité. On a dû construire des contenus. Garder le format. Essayer de… Enfin, voilà, c'était… Et finalement, ça a été vachement sympa. Ça a été un ton de travail avec Yahoo qui était vraiment cool. On a fini ça, épuisé, le 14 février ou le 13 février. Le mec de Saint-Lantin. On a commencé le 1er novembre. Et effectivement, c'est après, c'est Turbulence Presse, avec qui je collabore aussi sur quelques articles, qui nous a dit, c'est sympa ton truc, là. Tu ne veux pas en faire un livre. Et nous, très confiants, c'est du beau. De toute façon, on a tout écrit. Ça va être facile. Facile. Et pendant 4 mois, on a dû tout faire un retravaillage d'écriture qui nous a massacrés. Parce que transférer des slides sur Internet et écrire un livre, ce n'est quand même pas la même chose. Il faut quand même un peu plus de rigueur. Mais en tout cas, voilà. Donc, la deuxième étape, ça a été la création du livre. Et puis voilà, il a été sorti en septembre. Cool. Céline, toi de ton côté, tu as souscrit à ce défi ? Oui, je confirme. Ils sont un petit peu sadiques, en fait, d'ailleurs. Mais on a bien rigolé. Il y avait des petites vidéos de temps en temps. C'était assez sympathique. Après, c'était vraiment de l'endurance. C'était quand même difficile de tenir les 100 jours. Mais c'était un beau challenge. Et je crois qu'on a été pas mal à participer. Donc, voilà. Et ce qui était sympa, c'est que même quand on avait des enfants à la maison, on pouvait aussi les faire participer. Il y avait un côté ludique qui était fort appréciable. Donc, voilà. Parce qu'en fait, contextuellement, on pense à ça vers le 10-15 octobre 2020. Et donc, on commence à faire le truc. Et puis, on se dit, on va le lancer le 1er novembre. Voilà, c'était un dimanche, je crois. On le lance le 1er novembre. Et trois jours avant, ils annoncent un confinement. Donc, en fait, pendant trois mois et demi, il n'y a pas eu de compétition. On ne l'avait pas anticipé. Mais finalement, c'est tombé. On a eu une opportunité, au final, en plus de développer ça à notre guise. Puis, on en reviendra justement après sur l'usage du livre aujourd'hui, comment on peut développer ces 100 jours. Mais c'est pour ça aussi que les familles se sont emparées de ça. C'est pour ça aussi que les athlètes se sont vraiment entraînés. Non, parce qu'il n'y avait pas de compétition le week-end. Bon, je crois qu'on n'était pas trop limité dans l'espace. Mais en tout cas, c'était un peu morose en termes sportifs. Donc, voilà, chacun était chez soi à faire son... Il y avait le couvre-feu, voilà, il y avait le couvre-feu, etc. Donc, ouais, c'était un bon moment familial. Et on l'a retrouvé dans plusieurs familles, ouais. Diego, est-ce que tu peux compléter la description, le descriptif de cet ouvrage ? Alors, plutôt sur l'aspect plus technique. Alors, on est sur quoi ? Sur le travail en poids de corps, sur des exercices dont tu disais de 15 minutes. Est-ce que tu peux préciser aussi en ce qui concerne la progressivité ? Exactement. Alors, l'idée de ce bouquin, c'est d'avoir un support, des outils faciles, de façon à pouvoir, tous les jours, chez soi, pouvoir faire du renfort. Simple. On parle de PPG, donc, assez global. En plus de ça, c'est ouvert à tous. Donc, il y a un plan A, qu'on va appeler la séance classique, on va dire. Et un plan B, avec des variantes un petit peu plus simples. Si on ne se sent pas sur les exos, voilà, il y a des propositions à chaque fois, de façon à pouvoir... évoluer, avancer sur le livre, mais à son rythme et à sa façon. Ça, c'est un peu l'idée. Il y a une progressivité sur les séances, c'est-à-dire qu'avec Christophe, entre le challenge et l'écriture du livre, on a de nouveau retravaillé sur l'enchaînement des séances, les cycles, la progressivité, il y a des séances d'étirement, etc. De façon à ce qu'on se dit 100 jours, c'est énorme. Oui, 100 jours, c'est énorme, mais 100 jours avec des jours plus light, avec des montées en charge, des séances de pliots qui vont venir au fur et à mesure et pas dès le début. Enfin, l'idée, ça a été de placer des séances intelligemment, de façon à ce que, peu importe qui achète ce bouquin, que ça soit un athlète, on va dire, plutôt costaud, ou juste quelqu'un qui se dit, tiens, je me mets à courir, est-ce que je ne pourrais pas compléter avec ce livre, de façon à pouvoir attaquer la course à pied sereinement sans me blesser, que ça soit adapté et ouvert à chacun. Donc, tous les jours, 15 minutes par jour, en ayant une progressivité sur les séances, des séances d'étirement, etc. Ça, c'est vraiment l'idée de base de ce bouquin. Au poids de corps, pas besoin de matériel, donc on peut être à la maison, dehors dans un parc, on a juste besoin d'un banc ou des escaliers, mais ça, je pense que tout le monde est capable de trouver un spot assez tranquille pour pouvoir faire sa petite séance de renfaux autour de la maison. Et donc, voilà, que ça soit adapté à tout, c'est en plus facile d'accès, pas besoin de matériel spécifique. Après, je ne sais pas si on va en parler maintenant, mais il y a aussi la notion des 100 jours, comment on peut les dispatcher, je ne sais pas si on en discute tout de suite. Tu peux, tu peux. L'idée, comme Christophe l'a expliqué juste avant, c'est que nous, le contexte faisait qu'on a pu enchaîner 100 jours, il n'y avait donc pas de compétition, c'était, on va dire, l'opportunité, c'était pile-poil de façon à pouvoir enchaîner 100 jours, s'inscrire dans le temps sur ce challenge de renfaux. Là, actuellement, il faut aussi replacer un petit peu le bouquin dans le contexte actuel. Il y a les compètes qui reprennent, j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, du coup, il faut s'adapter. S'adapter, ça veut dire qu'on peut attaquer ce challenge en faisant trois, quatre séances par semaine, l'alléger sur les semaines d'avant-course, également d'après-course, mais par contre, en gardant tout le temps la progressivité du bouquin, c'est-à-dire de ne pas passer de J10 à J80 ou piocher des séances un petit peu à l'arrache, si je puis dire, d'essayer de rester chronologique sur sa façon d'avancer dans le bouquin. D'accord. Donc, la structuration même de ce que vous avez mis en place, elle peut être adaptée en fonction de la saison, même s'il y a des événements, des objectifs à l'intérieur de l'année. Bien sûr. Après, Chris, il pourra en parler, mais moi, en tout cas, à titre perso, c'est exactement ce que je fais actuellement avec mes athlètes. Et Céline pourra témoigner. C'est que je me sers du bouquin, mais pas en repartant sur J1, J2, J3, comme on a pu le faire tous les jours. L'idée, c'est de me servir de ce bouquin en prenant en compte qu'on est dans une autre dynamique au niveau des compétitions, etc. Mais par contre, on garde notre routine de renforcement. Des fois, trois séances, des fois un petit peu moins en fonction des cycles dans lesquels on est, des cycles de travail. Mais par contre, on essaie de garder vraiment cette routine de renforcement qui nous a vraiment bien servi l'année dernière. Et c'est un peu le credo de cette année de continuer d'avancer là-dessus. Quels sont les premiers retours ? Je crois qu'il est sorti il y a... Je ne sais plus exactement. 20 septembre. J'allais dire il y a trois mois. Non, ça fait un peu plus. Parce que là, on est en janvier. Quels sont les premiers retours par rapport à cet ouvrage-là ? Vous avez eu des retours ? Oui, on a des bons retours. Déjà, on a un beau succès de vente. C'est une bonne chose. Je crois que cette question du renforcement chez le Trailer, le titre a fait écho. Parce que oui, effectivement, ce qu'on vit avec nos athlètes, le peloton le vit. Et en tout cas, je cherche de l'inspiration pour s'y mettre. Donc, pour le coup, on a posé un livre qui n'existait pas, je pense, dans ce domaine et de manière aussi complète. Et du coup, ça a eu un bon écho dans la vente, dans la pratique. Je vois passer sans Strava « Ah, Christophe Mallardé, sadique, comme dit Céline. » Du coup, merci Fartlek de nous en faire baber. Enfin, voilà, je reçois des petits messages parfois sur le Facebook ou sur mon Strava perso. Enfin, c'est rigolo. Mais en tout cas, je sais que plein de gens avancent, chacun le nez contre ce tapis dans son salon ou sur un banc dans son parc. Mais ils avancent, oui. Et pour revenir à la remarque de Diego, tout à l'heure, sur les 100 jours, on pourrait appeler ce livre aussi maintenant 100 séances, au final. C'est-à-dire qu'il y a un panel de 100 séances qu'on déroule quand on veut, mais il y a 100 séances quasi totalement distinctes. Ce que tu disais juste avant, par rapport à la demande de la communauté Trail pour ce sujet-là, je peux te garantir que quand j'ai balancé la possibilité à mes patrons de vous poser des questions qu'on fera à la fin de l'épisode, il y a beaucoup de questions, ça sollicite beaucoup de réactions, donc c'est vraiment un sujet qui fait réagir énormément. J'aimerais aller... Alors, juste avant de basculer dans les considérations plus générales sur le renforcement musculaire, toi, Céline, de ton côté, tu as vu un avant et un après dans ta pratique par rapport à lorsque tu fais du renforcement musculaire ? Oui, clairement, oui. Beaucoup moins de courbatures derrière des grosses séances après de course à pied. Je trouve qu'on encaisse beaucoup mieux les chocs et même parfois, j'ai l'impression que ça permet de compenser un peu sans le remplacer, mais lorsqu'on n'a pas pu faire tout notre plan d'entraînement ou sortir assez, le fait d'être plus fort musculairement, on se sent moins en défaut, moins défaillant et ça nous permet, je trouve, d'aller plus loin dans la pratique. Donc, oui, clairement. Et je trouve que physiquement, dès qu'on fait un petit peu de PPG, on voit les progrès déjà physiquement très rapidement. Et ce qui est bien, je trouve, dans le format qui est proposé, notamment dans l'ouvrage de Diego et Christophe, c'est que c'est le côté très pédagogique. C'est vraiment fait qu'avec des photos et les textes sont assez courts et sont quand même suffisamment précis pour qu'on puisse faire les exercices facilement. et le format court aussi permet de se dire, bon, allez, OK, c'est un quart d'heure, c'est dix minutes, on arrive quand même à le caser même si on n'a pas trop le temps. Je pense que c'est vraiment utile. Moi, je le ressens vraiment pour éviter les blessures. OK. Juste avant de commencer sur les sujets plus généraux, je souhaite saluer Romain Guyot qui fait partie de la communauté aussi des Patreons et qui a acheté votre livre et qui s'est lancé dans le défi il y a à peu près deux semaines, trois semaines. Donc, il tient le coup, donc on le salue. Alors, Christophe ou Diego, peu importe, est-ce que vous pourriez nous dire, alors là, c'est une question qui va être très, très large, c'est volontaire, pourquoi faire du renforcement musculaire dans le trail ? Désolé. Allez, je me lance. Je fais d'ailleurs la métaphore dans l'introduction du livre et je l'utilise depuis de nombreuses années pour bien comprendre notre problématique de trailer, c'est-à-dire qu'on est coureur à pied, on veut avancer d'un point A à un point B. Quand on veut aller d'un point A à un point B, on peut prendre soit la route, soit l'autoroute, soit les chemins ou soit les chemins pas très carrossables. Si vous faites ça avec un véhicule, vous comprenez bien que vous prenez soit votre citadine, votre berline ou votre voiture 4x4. Et quand on fait un marathon, il faut être une grosse berline, c'est-à-dire avoir un beau régulateur de vitesse et puis avoir une belle économie de course et aller très loin. Quand on veut monter des pistes forestières, passer trois cols et quatre vallées, il faut plutôt être 4x4, dans sa musculature, dans sa résistance, dans sa capacité à travailler sur tous les terrains et à rester efficace, quelle que soit la configuration du terrain qui arrive face à nous, de la boue, du dénivelé, de la descente, etc. Et donc, dans cette même idée, quand on passe de la route au trail ou quand on fait de la course à pied sur du plat, sur de la route, on n'est pas efficace, on trouve vite ses limites dès qu'on va sur du tout terrain parce qu'on n'a pas la technique, on manque de force, on manque de résistance musculaire, ce qui fait qu'on finit courbaturé, on n'a pas de proprio, donc on s'épuise assez vite. Donc, l'image voiture coureur, pour moi, elle est assez importante et ce livre, c'est l'idée vraiment de se construire une, entre guillemets, carapace, carrosserie 4x4. Et souvent, dans l'entraînement d'un trailer, ils travaillent le moteur. Bon, ok, ils courent, ils courent, ils courent, le cardio travaille, il fait des montées, il fait des descentes, il fait de la VMA, etc. Le cœur, il travaille et la carrosserie, on la laisse un peu, on la laisse telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on n'y attarde pas trop de temps. Et l'objet de ce livre, c'est justement de se dire à un moment, comment on travaille le deuxième plan, c'est-à-dire le plan vraiment pur physique, même s'il y a du cardio dans certaines séances, mais comment on transforme ou on améliore sa carrosserie pour être à la fois plus efficace dans le tout-terrain, travailler la proprio, travailler la résistance musculaire, la souplesse, voilà, tous ces aspects-là. Et donc, pour moi, c'est nettement plus fondamental de faire ça quand on est trailer que quand on est coureur sur route. Moi, j'ai commencé vraiment le renfo et la plio quand j'ai commencé à faire du trail. quand je faisais de la route, de la piste, je faisais des gammes de course pour avoir du pied, pour aller vite, avoir de l'efficacité. Mais de la résistance musculaire et de la force, j'ai commencé à l'introduire à partir du moment où j'ai commencé à faire du trail. Et c'est, je pense, un travail qu'on doit mener en parallèle de son travail physique, cardio que l'on fait plus facilement et qu'on a plus l'habitude de faire. J'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les voitures. On le fait souvent aussi en ce qui concerne l'entraînement de manière générale sur notamment les capacités du moteur. Mais là, c'est vrai que je trouve que c'est assez bien adapté. La comparaison est frappante. Diego, tu peux compléter. Pourquoi faire du renforcement musculaire en trail ? Oui, bien sûr. J'aime aussi l'idée du préventif à défaut du curatif. On sait que la course à pied, là, je vais parler peut-être un petit peu plus santé, on va dire. La course à pied, ça reste un sport ultra-traumatique. Je pense que tous les coureurs sont passés par un petit peu de bobologie. Le renfo, c'est un peu comme les étirements. On en fait quand on passe par la case kiné. Kiné, tandinite, on a un petit protocole du kiné qui nous dit qu'il faut que tu fasses un peu de renfo, un peu d'étirements. On le fait un mois, un mois et demi, puis dès que la blessure elle est derrière, on repart un peu dans nos travers de dire c'est bon, on se remet en route, on va courir. Et puis finalement, on n'intègre pas le fait que si on intégrait à minima tout le temps soit des protocoles d'étirements, soit de renfo en fonction de nos besoins, de la PPG, mais aussi du renfo en fonction de ses déséquilibres, ses propres déséquilibres musculaires, on pourrait déjà mieux avancer. Et puis, je crois que le sport d'endurance, il y a le mot endurance, ce n'est pas pour rien, c'est durer dans le temps. Donc, ce n'est pas forcément aller vite, mais c'est être capable d'avancer et de tenir. Et tenir, c'est déjà en course à pied ne pas se blesser. Donc, pour ne pas se blesser, je crois qu'en numéro 1, il y a vraiment cette notion de renfort. Donc, intégrer du renforcement spécifique à sa pratique, spécifique à ses besoins de façon à pouvoir assimiler, encaisser les semaines d'entraînement, les courses qu'on veut faire et tous nos projets. Donc, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est vraiment ça, la notion de, en plus d'être une voiture 4x4, être une voiture 4x4 qui va être capable d'enchaîner des cols et des cols et des cols sans avoir un pète à la carrosserie. Très bien. Céline, n'hésite pas à intervenir quand tu te souhaites, à poser des questions que tu veux. Tu es là pour ça. Merci pour ces fondamentaux de la pratique du renfaux. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. À quelle fréquence il est plus efficace de faire ces séances de renfaux ? Est-ce que c'est régulièrement un petit peu ou une fois par semaine mais beaucoup ? Est-ce qu'il y a des études qui démontrent cet aspect-là ou pas ? Je me permets, Chris ? Permets-toi. Alors, des études, j'en sais rien mais si on… C'est vraiment à titre perso, si on se pose la même question en course à pied, ce serait comme se dire est-ce que finalement il ne vaut pas mieux que je fasse une sortie de 3 heures dans la semaine à défaut de 30-40 minutes un petit peu tous les jours en imaginant que je suis coureur ultra et que j'ai envie d'aller valider une première longue course. Moi, typiquement, j'enverrai l'athlète sur on va en faire un petit peu tous les jours. On va en faire un petit peu tous les jours. Physiologiquement, il y a quelque chose qui va se passer que si tu sors une fois 3 heures ou finalement déjà un, tu ne tiendras pas dans le temps, il y a de fortes chances que cette longue séance sur laquelle tu t'es engagé, elle saute. On a tous connu ça. Je m'investis, bonne résolution, je vais faire deux séances de renfort de 45 minutes par semaine. Ça ne tient pas longtemps. Là, l'idée, c'était vraiment de tenir dans le temps et il vaut mieux pas beaucoup, court en termes de volume, mais par contre, durer court. Donc, 2-3 fois par semaine, 15 minutes, c'est parfait si on arrive à tenir ça sur une saison complète ou sur un an. On est déjà dans un process de la régularité et à titre personnel, je crois que c'est comme ça que je fonctionne. Christophe, ta vision ? C'est exactement ça. c'est même un retour d'expérience qu'on a eu sur les années où ça ne fonctionnait pas, où on avait du mal à mettre les choses. On écrivait des super séances, ça durait 30-35 minutes. Le lendemain, le gars, comme il n'en faisait pas, il était hyper courbaturé pendant 3-4 jours et ensuite, s'il remet tous les semaines, c'est compliqué quand on ne le blesse pas entre deux séances. Donc, en fait, cette adaptation au renforcement musculaire, elle est nécessaire et elle passe forcément par des micro-dosages ou en tout cas par des séances courtes. Il y a ça et le livre, l'entraînement, c'est aussi de la diversité. Donc, on l'annonce comme 100 séances de 15 minutes. En fait, on est un peu menteur. Il y a quand même quelques séances. On va chercher un peu plus et on booste un peu l'organisme pour faire des séances de 30, 40 minutes. Mais c'est une fois tous les 10 jours. Par contre, la routine, enfin une fois tous les 10 séances, mais en tout cas, la routine du quart d'heure, elle est plutôt installée comme ça. Et c'est cette répétition de petites routines au final qui rend la chose pérenne dans le temps et qui ne marque pas des ruptures. Et ça, c'est vraiment important. Et pour revenir à ça, je pense que l'un des biais aussi du renforcement musculaire, comme Diego le disait, c'est des bonnes résolutions. C'est qu'on s'y met. Le réflexe, c'est de taper renforcement musculaire YouTube et de tomber sur des gars qui en font leur métier. Donc, une maître yogi qui fait des positions de l'espace-temps, un crossfitter qui fait des choses incroyables. Si on démarre par ça, soit au bout de 10 minutes, on a lâché des vidéos parce qu'on se trouve nul ou soit on se pète au bout d'un quart d'heure et on abandonne. Et en fait, ce livre aussi, c'est fait par deux coureurs, dont un qui est assez vieux, 46 ans, qui n'a pas de bras, qui ne sait pas faire des pompes et qui manque de souplesse. Voilà, ça, c'est moi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On sait bien que les coureurs à pieds n'ont pas de bras. On s'en fout. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire des pompes, qu'il faut faire des séries et puis il faut le faire avec dérision. Et puis, on s'est mis aussi en scène là-dessus. Donc, en fait, ce n'est pas un livre de crossfit. Les gens qui veulent faire du crossfit, il ne faut pas prendre ce livre-là. C'est un livre pour du coureur, pour du coureur qui veut avant tout courir, mais qui a envie de faire du renfois à côté, qui a envie de travailler cet aspect-là. Mais du coup, c'est aussi cette adaptation qui est fondamentale pour ne pas justement amener quelqu'un à la rupture en se disant je suis incapable, je suis nul. Non, il suffit juste de trouver le dosage. Et ce dosage, il a été vraiment, il a été créé par le plan A et le plan B, mais dans les constructions des séances, on a toujours pensé à quoi ça sert vraiment pour le coureur, c'est quoi nos profils de coureur. Ah ouais, mais ça, ça, on ne va pas leur demander, ce n'est pas possible, ils n'ont pas la souplesse pour ça. Et effectivement, si on s'inspire de certaines vidéos, on se dit « Ah, ça, ça, c'est chouette. » Oui, mais c'est chouette, mais en vrai, en vrai, il faut avoir fait six ans de yoga pour réussir cette posture. Donc, ce n'est pas la peine de la mettre dans le livre. J'ai lu dans un ouvrage, si je ne dis pas de bêtises, c'est Up, qu'il y avait pas mal de tests qui permettaient de vérifier sa capacité musculaire, son endurance musculaire, etc. Est-ce qu'on peut, par quels moyens, on peut savoir si de base, avant de commencer nos exercices de renfort, dans quel état musculaire on est, si on a vraiment besoin de renfort, si on est structurellement déjà bien musculé ou pas, est-ce qu'il y a des tests qui peuvent nous permettre de nous juger nous-mêmes ? Je crois qu'on a tous besoin de renfort. Je pense qu'il n'y a personne qui peut faire des tests et se dire « Non, moi, je suis un peu au-dessus » ou alors du moins, c'est pas être au-dessus, c'est se dire « J'en ai pas besoin ». Non, si, si, je pense qu'on en a tous besoin. J'aime bien faire la différence entre trois types de renforcement, la PPG, qui est plutôt globale, qui finalement, tout le monde peut le faire, la PPS, qui est plutôt orientée par rapport à notre discipline, donc c'est tout le travail de gamme, de proprio et de plio. Et après, moi, j'appelle ça la PPO, PPO orientée, c'est hyper perso, c'est ça dont je voulais parler, c'est qu'est-ce qui nous concerne, c'est être capable de faire des analyses, soit avec un kiné qui va nous dire « On a tel et tel déséquilibre, par exemple, une chaîne antérieure un petit peu plus forte que la postérieure, donc on a un travail un petit peu plus poussé à faire sur les ischios, etc. » Et donc, orienter là-dessus. En fait, des tests à faire, je pense, à part des exos tels que le gainage ou être capable de voir combien de temps on arrive en tenant une bonne posture sans avoir douleur au dos. Nous, on a mis en place sur le bouquin une succession de tests qui reviennent au fur et à mesure du livre de façon à pouvoir un petit peu on va dire analyser, faire un petit bilan de sa... Comment on pourrait dire ? Où on en est, on reprend le même test. C'est le gainage, c'est des pompes et c'est des squats. Des mouvements qui sont assez simples, fonctionnels. Ça, c'était important pour moi comme j'avais expliqué avec Chris, j'aime les mouvements fonctionnels, replacer en fait, quand on fait du renfort, replacer un mouvement dans sa chaîne, dans sa globalité, on va dire, pas faire des mouvements qu'on appelle d'isolation, musculation, mais plutôt des mouvements complets et c'était un petit peu l'idée de ces tests qu'on a essayé de mettre en place au fur et à mesure du livre. Donc, ouais, s'il y a des tests à faire, c'est J5 dans le bouquin pour ceux qui l'ont, c'est par là que ça commence. D'accord, très bien. Vas-y Christophe, vas-y. Non, et c'est se dire, une fois le test fait, il peut avoir un super test, c'est comment il transfère dans notre cœur de pratique. Nous, on veut courir, on ne veut pas faire un concours de fitness. Donc, au final, c'est aussi comment on réapplique cette force ou comment, à un moment donné, on est efficace pour la course à pied. Donc, il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, ce n'est pas de devenir un produire en faux, on veut devenir un meilleur coureur. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des passerelles entre le contenu des séances et la pratique de la course à pied. Et l'orientation, elle est vraiment de se dire, à la fin, on veut courir, on veut faire des ultras et on veut moins casser à la fin sur des ultras ou des trails ou des longues distances. Donc, on n'a jamais perdu ce fil-là et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une démarche de fitness pure, en fait. on fait toujours des passerelles sur de la course à pied. J'ai une question pour vous deux. On parlait de fréquence tout à l'heure et idéalement deux, trois fois par semaine. Est-ce qu'à l'échelle d'une saison, est-ce qu'au contraire, il y a un moment où il vaut mieux qu'on évite de faire de la PPG, par exemple, je ne sais pas, 15 jours ou dans les trois semaines précédant une compétition et si oui, pourquoi ? Moi, en ce moment, je suis plus à 4-5 séances par semaine à donner aux athlètes, au moins 4 parce que c'est l'hiver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses, parce qu'il faut travailler les fondamentaux et effectivement, pour répondre à la fin de la question, Céline, là, même sur les petites compétitions qui arrivent ou les premiers trails qui arrivent, deux semaines avant, je stoppe le feedrun ou alors si c'est du gainage, je le garde 10 jours avant mais la semaine avant, je laisse tranquille l'athlète et les 10 jours après, je le laisse tranquille. Si on doit préparer le grand raid de la Réunion, ce n'est pas en septembre qu'il faut commencer le bouquin. On commence en avril, on l'a fini en août et puis ensuite, on fait quelques rappels mais voilà, le cœur du ronfaux, il est fait et ensuite, on a déjà bien introduit l'île spécifique, on est déjà sur la prépa Réunion et puis on déroule par quelques rappels mais ce n'est surtout pas se dire, bon alors trois mois, je commence le 1er août et je finis le 15 octobre pour la course le 21 octobre au grand raid de la Réunion. Ça peut faire un peu, ça peut faire un peu mal à, bon il n'aura pas à nous, ce n'est pas que ça va faire mal, c'est qu'il n'aura pas récupéré et qu'il n'aura pas à optimiser ce travail sachant qu'à côté, il faut quand même placer l'entraînement. Donc oui, plus c'est pris en amont, de toute façon, si on a un objectif, si on fait un rétro-planning, on se dit on a 5-6 mois pour préparer, on sait que 100 jours c'est 3 mois, on se donne 4 mois pour diluer même si on ne passe pas les 100 séances, une soixantaine de séances pendant 4 mois et ensuite on avance tranquillement mais on passe du global au spécifique, donc au début, sur la début de prépa, on peut rentrer vraiment dans le livre en se faisant plein de petites séances et plus on se rapproche de l'objectif, plus on est dans le spécifique running et dans l'affûtage et plus on délaisse cet aspect, cet aspect renforcement pour aller vers l'objectif en fait, je ne sais pas si je suis clair. Très bien, c'est clair. Céline, ça a répondu à ta question ? Tout à fait, merci. Parfait. Moi j'aimerais aller dans les considérations vraiment encore un peu plus générales, alors comme vous savez, peut-être je suis en formation BPGEPS et on a pas mal de séances de physio à NAT et il y a alors il y a débat là-dessus, 3 ou 4 contractions musculaires, la concentrique lorsqu'on rapproche les segments, l'excentrique lorsqu'on les éloigne, l'isométrique lorsqu'on travaille à même longueur dans le cadre du gainage et est-ce que la pliométrie c'est une contraction musculaire ou c'est une alternance de contractions concentriques et excentriques, là je vous laisserai préciser mais est-ce que vous pourriez préciser laquelle de ces 3 ou 4 contractions musculaires est la plus importante et la plus à mettre en avant dans le cadre de notre renforcement musculaire dans le trail ? Moi si je peux juste introduire j'aurais dit que le trail en soi la contraction la plus sollicitante quand on regarde en sortie d'hiver par exemple on va faire notre première sortie trail la première longue descente on est tous passés par là généralement le lendemain et surlendemain on a des énormes courbatures pourquoi ? parce que finalement on a passé l'hiver à faire un petit peu de plat ou en montagne pas tellement parce qu'il y a de la neige on ne peut pas trop courir monter descente et donc cette contraction la plus en tout cas traumatisante au niveau des filles musculaires est la contraction excentrique qu'on génère en descente donc si on imagine deux points deux points qui s'écartent qui s'éloignent et c'est ce qu'on ce qu'on vit ce que nos cuisses nos quadrilles subissent lors des longues descentes et ce qui génère le plus de courbatures donc l'idée du renfo en fait ça serait peut-être de préparer justement ces sorties et nous c'est un peu ce qu'on a vu pendant le challenge c'est que les messages de nos athlètes en tout cas en sortie d'hiver c'était cette année je me sens super bien en bosse déjà un je suis fort je monte bien parce que j'ai travaillé j'ai fait de la force et que je suis plutôt solide sur les cuisses donc en ascensionnel ça se passe déjà bien donc ça c'était un vrai plus et surtout on a réussi à mettre en tout cas à titre perso j'avais des très bons retours sur les premières sorties notamment et les longues descentes en tout cas toutes les sorties en descente où on revenait pas péter complet avec les quadrilles où on a 48 heures de courbatures et il nous faut 2-3 semaines pour arriver à trouver des sensas potables si je puis dire et donc du coup ça c'était un vrai plus de se dire tout de suite on peut rentrer dedans c'est à dire que physiquement physiologiquement on arrivait à valider des belles sorties trail dès la reprise dès le printemps le début du printemps fin d'hiver début du printemps donc c'est vrai que ça ça a été un vrai plus sur ce côté niveau rancho Christophe donc tu confirmes on est bien sur l'excentrique l'excentrique c'est ce qui sollicite le plus nos muscles je pense que toutes les contractions sont sollicitantes c'est surtout qu'on se souvient surtout du mal de cuisse le lendemain et que c'est effectivement le travail excentrique de descendre qui l'a marqué mais moi j'ai souvenir de trail où j'avais mal aux avant-bras tu vois à force d'avoir les bras non aux avant-bras à force d'avoir les bras à 90 à courir j'avais le biceps et j'étais obligé de détendre mon bras voilà je faisais pas de pompe ou des douleurs à la nuque ou alors quand je fais une séance de vitesse où je fais un 10 km j'ai les mollets explosés donc le lendemain donc en fait c'est justement cette capacité à comme disait Céline moins de courbatures après des séances cette capacité à à à à à accepter ou à à contrôler le stress qu'on peut mettre sur certaines parties de 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 l'effort là on parle l'excentrique on va on va avoir mal si on fait si on fait si on fait un ultra et puis si on descend si on descend très fort pourquoi pas mais il y a des coureurs dans ce livre qui font du cavé il y a des coureurs qui font des 10 km route un problème de mollets quand on fait de la vitesse et qu'on met les pointes ou on crosse quand on met les pointes bon ben il y a des il y a des entraînements et des séances dans ce dans ce livre où effectivement c'est c'est intéressant aussi de travailler de travailler les mollets de travailler la foulée les foulées bondissantes pour 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 stresser un peu pour stresser un peu les mollets par exemple voilà donc c'est ouais je pense que le l'excentrique on s'en souvient c'est aussi la charge la plus avec la plio parce que du coup comme tu dis la plio on enchaîne concentrique excentrique mais c'est aussi les post-séances où on sent qu'on a quand même bien travaillé mais en soi le livre aussi commence surtout beaucoup par de l'isométrie et donc gainage gainage plan gainage etc mais en fait c'est à la fois la progressivité dans les filières de contraction et puis aussi comment on peut pas se contenter de faire un livre sur l'excentrique quadriceps autrement c'est une bonne solution parce que ce que dit Diego c'est vrai et en même temps au bout d'une semaine quand on a fait 5 fois des longues descentes on est presque blindé pour l'année au niveau des cuisses donc ça peut aller aussi assez vite sur l'excentrique mais il y a l'aspect gainage comment on reste posturalement haut du corps quand on a couru quand on a couru 30, 40, 60 bornes comment on reste gainé des abdos ou comment des fois on a mal aux abdos justement parce qu'on est complètement affaissé enfin voilà il y a plein de en fait c'est un travail c'est un travail global et puis il n'y a pas que les quadriceps qui sont sollicités quand on fait une course quoi ok très bien j'ai une question si on se place d'un point de vue plus précis au niveau chronologique est-ce qu'il vaut mieux faire une séance de renfort avant l'intégrer pendant ou faire une séance après l'entraînement je parle d'une séance d'entraînement le jour même si on doit faire une séance le jour même de l'entraînement tout est possible en fait il y a des séances il y a des séances qu'on peut faire sans aucun autre entraînement c'est-à-dire on déroule son tapis de yoga dans son salon on fait la séance merci au revoir 15 minutes on est parti il y a des séances qui demandent de l'école de course donc ça c'est pas mal on ne va pas faire monter de genoux fouler mon dissente sans faire un échauffement apparemment donc ça peut être en milieu de séance je fais mon échauffement je fais cette école de course un peu de saut un peu de plio par exemple si la séance est sur cette thématique puis ensuite je déroule la suite de la séance et c'est plutôt intéressant parce que ça fait un transfert de foulée et un transfert de compétences de ce qu'on a sollicité on le retransfert dans la foulée derrière donc c'est plutôt intéressant il y a des séances oui c'est peut-être mieux de les faire soit dissocier de l'entraînement si on a un entraînement course à pied c'est peut-être plutôt intéressant de faire l'entraînement le matin et puis le quart d'heure le soir tranquille en fait il n'y a pas il n'y a pas un ordre il n'y a pas un ordre précis aujourd'hui tu vois par exemple quand on disait comment je planifie le programme avec les athlètes là j'écris les plannings d'entraînement j'ai toujours le livre à côté et parfois j'inverse je fais la J35 avant la J34 parce que je sais qu'il va faire une séance de boss je sais que la J35 c'est école de course donc je me dis tiens il va faire échauffement la J35 puis les boss et puis le lendemain il fera la J34 parce qu'il fera 40 minutes plus du gainage tu vois et le gainage il sera chez lui après le footing donc en fait quand tu connais ton planning c'est bien aussi d'avoir cette capacité éventuellement à verser une ou deux restant dans cette chronologie mais que tu inverses une ou deux séances en fonction de ce que tu fais c'est plutôt ça a plutôt du sens ouais est-ce qu'il est plus efficace de travailler si on a la possibilité si certains d'entre nous ont la possibilité de travailler en salle de musculation est-ce qu'il est plus efficace de travailler avec des poids qu'en poids du corps ouais bah non déjà je pense qu'il y a tellement à faire en poids de corps et puis de toute façon en tant que coureur commencer à rentrer sur des cycles de force ou enfin peu importe l'idée c'est que déjà un ça va demander des compétences techniques il faut savoir être placé sous une barre faire des squats sans se blesser donc je dis pas que ouais c'est intéressant mais je crois qu'il y a énormément à faire bien sûr il y a un risque supplémentaire et puis surtout avant de passer sur des séances chargées bah il y a énormément à faire juste au poids de corps de la plio que ça soit à travers des bons dès qu'on met des jumps la différence qu'on peut faire entre des squats des squat jumps mettre ce qu'on appelle des temps sous tension c'est à dire ralentir les temps excentriques donc mettre un petit peu plus de temps sur les phases de descente être un petit peu plus tonique sur les phases de montée mettre un petit peu de vitesse enfin voilà il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer en étant juste au poids de corps donc concrètement avant de vraiment avoir besoin d'aller dans une salle pour charger on a de quoi on a de quoi vraiment faire des cycles et des cycles et en tant que coureur je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de passer par la case salle de sport Christophe tu complètes tu confirmes ouais je confirme et puis même je pense que ce livre il a été vraiment pensé comme ça c'était même le défi moi je n'ai rien contre les salles de sport et elles ont leur utilité aujourd'hui par rapport à notre problématique de départ de mettre l'athlète et le coureur à pied dans une dynamique renforcement musculaire si mon offre c'est de lui dire écoute prends un abonnement à machin et tu y vas quatre fois par semaine tu comprends bien que ça va vite ça va vite exploser le truc quoi le budget le temps la motivation idéalement je veux dire bien sûr le gars il a le temps il va tous les matins à la salle de renfaux il a un prof de fitness qui est diplômé qui est compétent et qui va l'accompagner dans une pratique même beaucoup plus peut-être beaucoup plus pointue que ce qu'on propose le livre et idéalement mais moi idéalement si tu veux quand je prépare l'UTMB je vais faire un stage à Eldoret au Kenya ou je vais à Boulder mais idéalement j'habite en Bretagne donc je fais avec ce que j'ai donc à un moment donné il faut être aussi assez pragmatique c'est à dire une prépa il y a les prépas idéales et il y a ce qu'on fait avec la vie qu'on a de tous les jours et comment on peut caser des choses et ce livre il est pensé comme ça et puis l'histoire du matos alors déjà du coup on squeeze la salle mais c'est même pas par défiance de se dire ouais la salle c'est nul non c'est qu'aujourd'hui tu vois le temps tu vois le temps qu'on consacre à courir à faire les séances etc si en plus on doit rajouter le déplacement aller à la salle revenir enfin c'est voilà par contre si moi j'ai des athlètes ils ont la salle dans leur boîte à midi bah c'est parfait là il y a moyen de rajouter des choses rajouter des sessions mais c'est pas c'est pas le cas de tout le monde et puis le matériel c'est un peu la même chose c'est à dire comment c'est l'aspect motivation j'achète je commence le renfo donc j'achète mais moi je l'ai fait dix fois ça d'abord j'ai acheté le Swissball je m'y suis mis trois semaines après j'ai acheté le TRX je m'y suis mis trois semaines après j'ai acheté les haltères trois semaines après j'ai pris le le demi-ballon là pour faire d'équilibre trois semaines enfin l'aspect entré par le matériel ça marche jamais c'est à dire c'est un jouet qu'on s'achète on trouve ça drôle le temps que c'est le temps qu'on a on a envie de jouer et ensuite c'est ranger au fond du garage et ça croule de matériel de finesse dans le garage pour rien des rameurs des trucs et donc en fait on s'est dit on génère pas ce genre de on génère pas ça et la dernière chose c'est que courir à pied c'est faire avec le minimum voilà déjà on fait avec trop de choses on prend des montres t'imagines et des chaussures incroyable mais voilà c'est de se dire on va dans le fart notre boîte c'est fartlek donc c'est courant dans la nature donc le tapis c'est au delà de nos forces après c'est déjà c'est déjà une dépense c'est déjà une dépense inutile voilà du coup moi j'ai pris mon j'ai pris mon tapis de voiture tu vois non mais je plaisante mais voilà c'est ouais quand même l'idée c'est l'idée c'est de d'être c'est de faire quoi de faire c'est peut-être pas le meilleur alors c'est peut-être pas le programme je ne sais pas c'est sûr c'est pas le programme idéal mais celui-là il est fait quoi voilà et à la fin entre le programme idéal qu'on ne fait pas et le programme que l'on fait qui n'est pas idéal il y a une vraie diff j'ai juste une remarque sur enfin je vous suis tout à fait sur la sur la salle de sport parce que voilà j'ai fait partie de ces victimes qui s'inscrivent et qui au bout d'un moment lâchent l'affaire parce que voilà pris dans le quotidien par contre il y a une chose je pense qui est importante c'est peut-être au moins de trouver une âme charitable pour nous filmer sur quelques séances pour être sûr ou avoir une glace à côté pour être sûr de faire des positions d'une bonne manière d'une bonne façon entièrement d'accord sinon je pense qu'on peut plus facilement se blesser et voilà et une fois qu'on maîtrise bien le geste ou la position après notre corps s'en souvient et on le répète facilement et je pense qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure mais au moins pour ceux en tout cas qui se lancent et qui n'en ont pas fait avant je pense que ça c'est quelque chose d'important à mon avis ouais t'as raison Céline et et c'est aussi le livre le livre on a essayé de faire des postures simples on a essayé de pas trop compliquer non plus pour être sur des basiques des choses même si parfois on répète des exercices un peu tout le long du livre mais finalement c'est aussi encore une stratégie je ne vais pas répondre à chaque fois en termes de stratégie mais c'est de se dire faisons peu de mouvements même s'il y a quand même je pense Diego une centaine de mouvements mais faisons 100 mouvements bien maîtrisés que proposer 400 mouvements et qu'à un moment on se perd on ne sait plus trop comment les faire et puis on les fait mal et là pour le coup c'est un carnage j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et notamment ce qui concerne la routine donc j'ai l'impression que vous avez développé votre projet plutôt sur un axe routinier c'est à dire l'intégrer peut-être un peu avant ou un peu après les séances de course moi j'ai souvent cet exemple qui est de dire moi la proprio j'ai toujours eu des soucis avec mes chevilles et le seul moment que j'ai réussi à caler de la proprio régulièrement c'est quand je l'ai installé dans une routine et notamment dans le cadre d'un brossage de dents tous les matins tous les soirs et je fais ma proprio sur un pied les yeux fermés lors de ce moment là et étant donné que ça le cale avec quelque chose qu'on fait tous les jours et deux fois par jour ça devient une routine et du coup je ne peux plus l'oublier c'est un peu cet aspect là votre projet c'est un peu basé sur ce principe là sur la brosse à dents sur la brosse à dents faire une séance de renfort en se brossant les dents c'est pas évident je déconseille je ne sais pas si tu arriveras à faire le bouquin en te brossant les dents mais l'idée elle est un peu là non mais tu as raison Nico c'est un parfait exemple est-ce que vous pourriez nous aider à choisir alors là aussi question ouverte je suis désolé par avance un exercice par partie du corps on va dire indispensable entrailles alors par exemple mollet quadri ischio fessier abdo voilà s'il y avait un seul exercice à choisir ça serait lequel un seul un seul disons que la question est un peu bizarre mais s'il y avait un seul exercice à faire en priorité pour le travail ça serait lequel pour vous je sais que c'est pas le cas parce que vous prenez une approche globale bien sûr mais voilà la question est volontairement traître moi j'en ai eu j'en ai vas-y vas-y Diego j'allais dire un exo un seul exo pour tous les groupes musculaires non l'exo qui vous semble le plus indispensable pour le travail alors moi il aimait bien moi j'aime bien saut de galet saut de galet tenue 3 secondes tu peux préciser c'est page 47 du livre alors saut de galet tu pars saut de galet t'imagines que t'es sur tu dois traverser une rivière et que t'as des galets que soit tu mets les pieds dans l'eau ou soit tu dois passer de galet en galet sauf que tu peux mettre qu'un pied par galet tu vois et donc sur chaque galet tu dois faire une pause de 3 secondes pour dire quel galet je choisis ensuite voilà donc tu reprends la même idée sur un plan un parcours plutôt 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 pas pas macadam tu vois quelque chose un peu souple et l'idée c'est de prendre un repère sur le terrain à 1 mètre 1 mètre 50 plutôt en latéral devant plutôt en latéral tu sautes réception médiopier donc pas talon tu vois t'es pas non mais t'essayes top tu restes médiopier tu fais le choc tu vois t'essayes de rester sur une jambe t'as l'autre jambe en l'air tu contrôles avec ton fessier tu contrôles avec ton quadri proprio en même temps tu souffres ouais proprio voilà 1 donc t'as fait t'as fait saut donc concentrique concentrique jump réception sur un pied freinage excentrique quadri proprio derrière j'ai de l'autre jambe libre relâchement 3 secondes 1 2 3 pendant ce temps là tu visualises le point suivant où tu veux être parfois tu dis c'est court parfois tu tentes des trucs tu repars hop et je refais ça tu vois en mode un peu chat un peu assez aérien enfin chat ou en tout cas quelque chose de souffle c'est pas boum boum tu vois t'essayes d'être en plus un peu léger sur le terrain et tout je trouve qu'il est il est complet il demande quand même de la concentration nerveusement il est très fatigant il peut pas être fait sans avoir d'expérience de renfaux enfin il peut pas être fait en début de saison ouais si parce qu'en fait tu déjà tu le fais sur des sessions courtes tu passes pas une heure à faire ça tu fais pas ton footing en saut de gaie tu fais des sessions de 3 fois 10 3 fois 10 saut de galet et puis c'est un jeu tu vois c'est pas c'est j'allais dire les gamines avant elles jouent à la marrelle quoi tu vois et c'est la marrelle en fait mais un peu plus un peu plus évasé quoi c'est la marrelle genre ninja warrior quoi c'est le truc voilà exactement ouais y'a Macassi quoi mais moi je l'aime bien celui-là je trouve qu'il est complet il met aussi de la fluidité du mouvement de la lecture d'appui ouais j'aime bien voilà Diego ton choix et ben moi Chris il a donné un exo un peu orienté ouais extérieur puis plus orienté course à pied on va dire moi si je vais alors j'ai donné un exemple un peu plus renfort on va dire en intérieur moi y'a un exo que j'aime bien c'est les mountain climbers pourquoi parce que je précise mountain climbers position de la planche on va dire sur les mains et pas sur les coudes sur les mains et puis on alterne en montant les genoux de manière alternée entre droite et gauche exactement déjà parce qu'on est sur un gainage dynamique donc du coup mouvement intéressant de ce point de vue là on est en appui sur les mains donc le haut du corps bosse également on est vraiment sur un mouvement hyper global et le cardio peut monter en fonction de la fréquence qu'on va mettre au niveau des montées des montées de genoux si je puis dire il y a un on pourrait imaginer qu'on court à l'horizontale mais on pourrait l'imaginer donc il reprend en fait une dynamique de course on peut croiser on peut le faire de face on peut mettre de l'amplitude on peut en mettre un petit peu moins il y a plein de variations possibles et je trouve que c'est un mouvement hyper complet à la fois sur un point d'un point de vue musculaire et d'un point d'un point de vue de cardio c'est peu de risque aussi non sur ce mouvement peu de risque ouais exactement la position du dos peut-être exactement c'est exactement ce que je voulais dire placement au niveau du dos parce qu'on reste sur un mouvement de gainage donc du coup juste bien rétroverser le bassin inspirer l'abdo de façon à bien protéger les lombaires mais on est sur un mouvement on prend pas trop de risques et en plus on bosse bien globalement Céline tu choisis quoi toi comme mouvement ? je déteste le mountain climber la planche c'est valable réponse valable t'es la première personne dans le trail qui dit qu'elle choisirait la planche mais c'est un choix la chaise la chaise encore pire j'aimerais aborder le sujet qui me semble-t-il important j'ai cru entendre dire que plus on avançait dans l'âge plus il était important de favoriser le travail de renforcement musculaire est-ce que c'est vrai ? je peux pas encore répondre donc on arrive au service gériatrie alors le service gériatrie vous dit qu'avec l'âge on perd de la force ça c'est un fait donc c'est bien effectivement de continuer à travailler de continuer à travailler on perd de la masse musculaire avec l'âge donc c'est pas mal de continuer à travailler sa force avec cette idée que c'est pareil dans le livre je l'introduis c'est pourquoi on fait du renfo ? c'est parce que l'activité physique pure de courir ne suffit pas à faire du renfo complet c'est-à-dire qu'on sollicite je sais pas on prend les mountain climbers on travaille les abdos quand on court on travaille les abdos mais on a jamais mal aux abdos quand on a fini son footing donc c'est l'idée aussi d'upgrader un peu la sollicitation par groupe musculaire et donc le renforcement le renforcement est important pour ça et pour revenir à ta question ouais je moi je faisais pas trois fois avant je pose la question parce que j'ai 40 ans cette année donc je suis aussi moi concerné par cette non mais après on rigole mais après c'est quoi c'est quoi la vieillesse mais sûr je pense que de toute façon il faut garder il y a le renforcement et il y a la souplesse et je pense que il y a aussi cet aspect si on se fait un mea culpa et qu'on doit faire un feed run 125 jours avec un autre livre bientôt on rajoutera 25 séances de souplesse je pense que le coureur devrait gagner aussi à travailler sa souplesse à se mettre aussi ces temps de routine là sa mobilité tu entends souplesse dans le sens mobilité ou souplesse dans le sens comment dire souplesse du muscle l'élasticité non non mobilité et je pense que c'est je pense que c'est intéressant de le faire et ça pour le coup c'est aussi avec l'âge sur des c'est intéressant de mettre en place de mettre en place ces routines là je suis d'accord et moi je sens enfin je vois comment dire dans une pratique personnelle avant ça me posait pas soucis je courais je courais c'était nickel aujourd'hui je sens que pour redémarrer le matin j'ai besoin d'un peu de souplesse j'ai besoin aussi en préventif de faire ce renfo je sens que ça me met moins de cassure dans ma programmation ça fait 35 ans que je cours et bien j'ai besoin de ça aujourd'hui pour continuer à prendre du plaisir et pas courir en mode bobologie justement comme disait Diego c'est d'avoir toujours un corps opérationnel et pas de partir toujours avec avec une automédication finalement pour avancer donc moi je conçois pas le je conçois pas le sport avec avec des patches d'automédication donc je pense que ce livre il sert aussi à se détacher de ça mais effectivement c'est plus facile d'aller chez le kiné qui donne une séance pendant un mois et demi on a résolu puis on repart ça vraiment simple je vais pas m'emporter je vais être calme résolution de 2022 résolution je vais être calme ça aujourd'hui je pense que c'est pas notre livre je vends pas mon livre quand je dis ça aujourd'hui l'athlète doit prendre sa santé globale en compte et doit prendre en charge sa santé et sa santé c'est pas que la performance sportive c'est sa santé globale quand un trailer passe 6 mois de l'année en suivi kiné c'est pas une pratique c'est pas une pratique gérable et soutenable raisonnable il faut qu'il soit acteur de son état de physique général quoi exactement donc peut-être que ce livre apporte ça je l'espère et on a travaillé pour ça en préventif mais en tout cas quelqu'un qui est cassé qui est tout le temps dans la blessure qui est dans la blessure depuis 5 ans 10 ans il doit se reposer la question de sa pratique avant tout et qu'est-ce qu'il réinstalle avant de penser à ce qu'il veut faire c'est qu'aujourd'hui son corps veut pas faire ce qu'il lui demande de faire donc c'est comment réorienter tout ça et on doit pas engorger les services médicaux de nos problèmes de loisirs je veux dire aujourd'hui la médecine elle a autre chose à foutre que ça on est absolument d'accord j'étais calme quand je l'ai dit non mais c'était parfait parfait non non je souscris je souscris je souscris Diego si on lit on va arriver tranquillement à la fin de l'épisode mais j'ai un dernier sujet à aborder si on lit l'économie de course ou la comment dire si on se passe dans un point de vue de course à pied vraiment de course sur plat est-ce que le renforcement musculaire a un vrai intérêt en ce qui concerne notamment l'économie de notre geste oui et non tout à l'heure à Chris on en parlait enfin Chris on en parlait justement qu'il s'était mis au renfaut ou en tout cas poser la question de cette notion de renfaut à partir du moment où il avait attaqué à faire du trail et que finalement en tant que coureur sur route on rentre sur des exercices beaucoup plus spécifiques qui sont de la PPS les gammes ABCD etc donc du coup du travail de pied du travail de foulée de façon à pouvoir avoir une économie de course qui va nous servir sur des courses sur route mais au-delà de ça il y a quand même cette notion de gainage de placement de bassin et donc je crois qu'on pourra dans tous les cas même sur la notion de prévention de blessures le renfort il aura un intérêt même pour des coureurs sur route donc du coup oui oui clairement je pense que ce bouquin ou en tout cas les séances de ce bouquin auront auront des bénéfices sur si on est coureur d'e-borne 21 enfin même semi ou marathon très bien vas-y vas-y fini non non c'est tout je ne sais pas si Chris voulait rajouter quelque chose mais moi je bosse sur les séances de ce bouquin avec certains qui travaillent sur tout l'hiver qui vont faire une preuve par route il y a les 10 bandes qui vont sortir au printemps on avance là-dessus et il y a un beau transfert qui se fait même sur des séances à plat Christophe je te laisse compéter moi non très bien je ne pense pas qu'on prend du volume le rapport poids-puissance il est quand même toujours important course à pied c'est-à-dire prendre la masse musculaire si c'est pour traîner un tracteur ensuite ça n'a pas d'intérêt donc on a aussi de faire solif sans prendre de la masse musculaire c'est-à-dire gagner de la force mais sans prendre de la masse donc ça c'était quand même important et puis après l'économie de course elle est liée au terrain l'histoire de la carrosserie de la voiture c'est quelle voiture on met face au terrain donc ta voiture elle est économique ton 4x4 il est économique quand il est en montagne quand il est sur l'autoroute il n'est pas économique parce que c'est un gros balourd qui prend du vent et qui consomme beaucoup donc au final c'est aussi lié au terrain nous notre public qu'on accompagne en majorité c'est quand même effectivement des trailers des trailers ultra trailers course nature donc il était plutôt orienté comme ça mais du gainage de l'école de course ça évidemment tu fais du cross tu fais du d-borne c'est évident que ça fait partie moi quand je faisais de l'athlée je faisais ça aussi après c'est peut-être un peu plus poussé quand tu fais du demi-fond tu vas chercher beaucoup plus de travail de pied ce qui n'était pas utile forcément au trail mais on peut y trouver des choses intéressantes parfait merci Diego merci Christophe Céline est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer non peut-être une petite précision parce que je ne sais pas si on y pense forcément mais juste de rappeler que la PPG ça fait partie à mon sens de l'entraînement croisé en fait comme on vante les mérites de l'entraînement croisé et qu'on n'est pas tous fanades sortis en vélo ou à la piscine ou autre faire du renforcement musculaire ça permet de cocher cette case de l'entraînement croisé qui est bénéfique Réaction Diego Christophe ouais bien sûr bien sûr totalement d'accord de toute façon elle le sait elle en a dans ses plans c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée d'ailleurs non 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 bien sûr totalement d'accord très bien juste ce 15 minutes ce 15 minutes quand on fait une journée on fait un footing dans un plan d'entraînement si on a footing 45 footing une heure où on a footing 45 minutes plus 15 minutes de feedrun à la fin on a fait un entraînement croisé on a croisé on a travaillé un peu plus de compétences vaut mieux travailler ce quart d'heure là que continuer 15 minutes de son footing et si on a un créneau d'une heure je trouve plus optimisé son créneau d'une heure et même si la séance elle est très simple si la séance c'est des montées de genoux des sauts de galets des talons fesses et puis des foulées bondissantes ok ça ne casse pas les pattes d'un canard vous n'aurez pas les décourbatures le lendemain n'empêche que vous avez fait autre chose que poursuivre votre footing à 11 km heure très bien ok merci à tous les trois quelque chose à rajouter Diego Christophe avant qu'on se sépare merci pour cet échange c'est avec grand plaisir et puis on va continuer un petit peu 10 minutes un quart d'heure pour les questions des patreons merci à tous les trois et je vous dis à très vite et merci pour votre temps c'était cool merci à vous merci Nico merci au revoir et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de mes trois invités que je remercie pour le temps qu'ils m'ont accordé et qu'ils nous ont accordé si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple rendez-vous sur let's try podcast sur facebook ou instagram vous pouvez également me suivre sur linkedin ou strava à nicolasguienneuf et si vous souhaitez soutenir comme je l'ai indiqué au début de l'épisode le LTP par quelques euros par mois rendez-vous sur le site patreon.com slash let's try le podcast j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut Sous-titrage ST' 501